Yo les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'intitule les joueurs mystères Donc les gars je vais vous expliquer le concept En fait vous aurez un joueur à trouver avec 3 informations Si dès la première information vous trouvez le joueur que c'est, vous gagnerez 3 points Si vous la trouvez seulement après la deuxième information vous gagnez 2 points Et si vous la gagnez après la troisième information c'est seulement 1 point Bien évidemment si vous ne trouvez pas le joueur c'est 0 point Le total sera noté sur 15 parce que j'ai choisi 5 joueurs Donc les gars c'est parti on va commencer avec le premier joueur Le premier joueur joue actuellement à Arsenal Il est de nationalité anglaise Et a été sélectionné avec sa sélection en 2006 sans avoir joué une seule minute en BPL Les gars il s'agit bien sûr de Theo Walcott Qui avait étonné tout le monde en étant sélectionné en 2006 Et il joue toujours à Arsenal Maintenant on va passer au deuxième joueur Donc le deuxième joueur a commencé sa carrière à 60 tonnes Porte le numéro 11 dans son club actuel Et est de la même nationalité que Ryan Giggs les gars Donc le joueur est un de mes joueurs préférés C'est évidemment Gareth Bale Qui porte le numéro 11 Qui est galois Et qui a commencé sa carrière à 60 tonnes Et pas à Tottenham Comme beaucoup le croient Maintenant on va passer au troisième joueur Donc mon joueur est un attaquant français peu prolifique Il a marqué le premier but de la France à l'Euro 1996 Et lors de la Coupe du Monde 1998 Et a été constitué en Canal Plus jusqu'à cette année Donc les gars le joueur en question était autre que Christophe Dugarry Un consultant plutôt décrié Surtout parce qu'il avait des performances de joueurs pas super Pour ma part c'est un consultant que j'ai toujours apprécié Je trouve que c'est dommage qu'il quitte Canal Plus Maintenant on va passer au quatrième joueur Donc mon quatrième joueur est un milieu de terrain néerlandais Il a joué à Galatasaray Et joue encore à Galatasaray Et a remporté la Ligue des Champions Avec l'Inter Milan en 2010 Donc mon joueur n'était autre que Wesley Schneider Le génie néerlandais Qui pour ma part je pense aurait dû gagner le Ballon d'Or en 2010 Car il avait réalisé une épopée incroyable avec l'Inter Milan Avec le triplé historique Malheureusement il l'a pas gagné C'est dommage Donc maintenant les gars on va passer au dernier joueur C'est un milieu de terrain italien surnommé l'Architetto Il a remporté la Coupe du Monde en 2006 Et il joue actuellement en MLS Donc bien évidemment les mecs Le joueur n'était autre que Andrea Pirlo Le maestro italien Qui est parti en MLS depuis la saison dernière Donc les gars j'espère que cette vidéo vous a plu Si il vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Ça me fera super plaisir Je tenais à remercier tout le monde Et en particulier mon pote à Winza Car on a passé les mille à abonnés Et c'est en gros parti grâce à lui Donc surtout dans les commentaires N'hésitez pas à me donner le score que vous avez fait Et si vous voulez voir des autres vidéos de ce genre Si c'est le cas Bah j'en referai Sur ce Ciao les gars